Quand j'évoque l'intérêt de focaliser l'attention sur le progrès, certaines personnes me disent « Être en difficulté pour évaluer le progrès, comment fait-on ? Sur quelle échelle ? » Eh bien, je vous propose d'oublier toute notion d'échelle. Focalisez votre évaluation du progrès sur votre expérience. Si la fois précédente vous avez fait quelque chose jusqu'à un certain stade, considérez que vous irez un peu plus loin, ou peut-être un peu plus vite, peut-être un peu plus intensément, peut-être en vous appliquant davantage. Toutes ces notions sont subjectives et on ne peut pas les enlever de la subjectivité, sauf quand on veut rentrer dans une activité professionnelle presque standardisée. Mais dans le développement personnel, pour être heureux, on n'a pas besoin de cet outil-là. Ce qui importe, c'est que vous ayez la conviction, qui est attachée à un sentiment, d'avoir fait légèrement mieux, un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus, un tout petit peu ce que vous voulez et vous vous inscrirez automatiquement dans le progrès.